On va passer à la communication suivante. On a la chance d'avoir parmi nous deux chercheurs de classe internationale, ce n'est pas peu de le dire, qui vont vous parler Covid et périnatalité, à la fois de la neuroscience jusqu'à la neuropsychologie. On a cette chance-là de pouvoir faire une mise au point sur ce sujet réellement d'actualité. Merci à Vincent Prévost, qui est chercheur en neurosciences fondamentales. Merci à Jean-Louis Nandrino, qui est professeur de psychopathologie à l'Université de Lille. Merci beaucoup Laurent. Je tiens à remercier vivement Laurent Storm et Sylvie de Gilage pour l'organisation de cette nouvelle journée du FHU, qui est vraiment très importante pour nous tous. et qui montre le dynamisme de la structure qui a été créée par Laurent. Et vraiment, c'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui et de faire partie de ce FHU 1000 jours pour la santé. Et donc, Laurent m'a chargé avec Jean-Louis, qui va venir après moi, de vous parler un peu des neurosciences et des neurosciences en sciences humaines, mais de ce que ces neurosciences, par exemple, peuvent apporter dans la compréhension de la pandémie du COVID-19 à l'heure actuelle. Et aussi pour partager avec vous les recherches qui ont pu être entreprises au sein du CHU de Lille et au sein du FHU, grâce notamment à des cohortes qui ont été constituées, et cette fois-ci plutôt chez les patients adultes, car la bonne nouvelle pour nous ici, c'est que les jeunes patients et les enfants sont moins susceptibles de développer des formes graves de la pathologie COVID-19. Mais donc, il y a eu pas mal de patients hospitalisés en réanimation à Lille, notamment. Et il y a eu une cohorte qui a été créée, la cohorte Licorne. Et notamment, Julien Poissy a été vraiment moteur dans essayer de transformer cette vague de COVID-19 en connaissances scientifiques, et grâce à cela, pouvoir analyser ce qui nous arrivait. Et donc là, l'idée, c'est de savoir si, par exemple, l'idée générale de cette présentation sera de savoir si le COVID-19 pourrait avoir des impacts sur le développement du lien parent-enfant et ou le développement de l'enfant lui-même. Donc tout d'abord, je vais commencer par des choses assez simples, mais vous resituez un peu de ce qu'on se connaît à l'heure actuelle dans cette deuxième vague de pandémie. Quel est le mode d'infection du virus SARS-CoV-2 ? Donc c'est une deuxième version d'un virus qui avait aussi fait pas mal de bruit il y a dix ans, qui est le SARS-CoV-1. Et donc grâce au SARS-CoV-1, on avait déjà un peu de connaissances scientifiques, ce qui nous a permis d'avancer assez vite sur le SARS-CoV-2. Et ensuite, de savoir quelle pourrait être la porte d'entrée de ce SARS-CoV-2 dans l'organisme, et savoir si celle-ci est accessible dès la vie fétale et ou chez le jeune enfant. Et enfin, est-ce que ce virus peut atteindre le cerveau ? Et si oui, par quelle voie ? Donc ceci était vraiment très débattu. Au départ, on pensait que le virus n'infecterait que les voies respiratoires et les organes périphériques, mais de plus en plus, il semble clair que ce virus, chez certaines formes graves peut-être de la pathologie, pourrait accéder au système nerveux central. Donc qu'est-ce que ce virus ? C'est un virus, comme vous le savez tous, ARN, comme les nouveaux vaccins qui vont arriver bientôt. Et donc ce virus va rentrer dans la cellule. Et l'entrée dans la cellule va nécessiter plusieurs acteurs. Un acteur qui est une protéine qui va permettre, qui s'appelle un nom barbare, TMPRSS2, de préparer le virus à son entrée dans la cellule. Et son entrée dans la cellule va être permis par une enzyme que l'on connaît par ailleurs, qui est une enzyme qui va de conversion de l'angiotensine, l'angiotensine étant une hormone qui va contrôler la tension artérielle. Et donc c'est cette enzyme de conversion d'une hormone qui va être détournée par le virus, elle s'appelle ACE2 du coup, parce que le virus, les épines présentes à la surface de ce virus vont être reconnues par cette ACE2. Et ce qui va permettre au virus de s'ancrer dans la cellule et de l'infecter. Ensuite, ce virus va se répliquer, avoir exprimé des protéines et puis refabriquer d'autres virus qui vont s'échapper de la cellule et contaminer d'autres cellules classiques en virologie apparemment. Je ne suis pas virologue, je suis neuroscientifique comme l'a dit Laurent. Et donc, ce qu'on pense pour l'infection, la porte d'entrée du virus dans l'organisme, c'est vraisemblablement notre épithélium olfactif, c'est-à-dire l'épithélium que l'on a au niveau du nez qui nous permet de percevoir les odeurs. Et ensuite, on ne sait pas trop comment, il va aller agir au niveau des poumons, où il va s'exprimer pleinement et induire une pathologie parfois très grave. Et dans les formes les plus graves, peut-être, ce virus va se retrouver aussi dans le sang et va pouvoir accéder à d'autres organes, y compris peut-être le système nerveux central ou le cerveau. Et donc ici, on a un plus fort grossissement de notre cavité nasale. Donc ici, c'est une coupe sagitale de notre tête, et donc le virus rentrerait par ici. Et au niveau de l'épithélium nasal, il y a des cellules, des neurones notamment, qui sont impliquées dans la perception des odeurs, qui communiquent directement par ces fibres blanches, marron, vous voyez peut-être, directement avec le système nerveux central. Et dans le cerveau central, les odeurs vont être perçues par une structure dans le cerveau qui s'appelle le bulbe olfactif. Et donc, voilà, il y a une communication très précise entre l'épithélium olfactif et le bulbe olfactif. Et c'est cette communication-là qui est très importante pour notre perception des odeurs. Maintenant, est-ce que le virus pourrait rentrer dans le cerveau par l'intermédiaire de ces neurones qui communiquent entre l'épithélium olfactif et le système nerveux central ? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines diapositives. Et notamment, est-ce que le virus peut infecter l'épithélium olfactif ? Très clairement, oui. Donc ici, nous avons une section sagittale d'une tête de fœtus humain. Et si on le regarde ici, l'épithélium olfactif qui va se connecter avec le bulbe olfactif et qu'on fait des expériences qu'on appelle d'immunostéchimie pour essayer de voir l'expression du récepteur qui va être utilisé par le virus pour rentrer dans l'organisme qui est donc cet enzyme ACE2 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ici, vous voyez la cavité noire ici, c'est par où l'air va rentrer. Et ici, vous avez cet épithélium qui est l'épithélium olfactif qui contient des neurones. Et ces neurones vont envoyer des axones ici qui vont remonter ici vers le cerveau et aller rejoindre le bulbe olfactif ici en haut à droite. Et vous voyez très bien que, donc ici, on a marqué cette protéine en blanc, avec de l'afflurenscence blanche. Et on voit qu'à la fois l'épithélium olfactif, mais aussi les axones des neurones, qui peuvent être connus par un autre marqueur, ici avec un nom barbare qui s'appelle Tag1, mais qu'on voit en vert, et que ces axones de ces neurones olfactifs vont pénétrer dans le bulbe olfactif, comme je vous ai dit. Et donc, vous voyez que toute la voie peut être ciblée par le virus, puisque chez le foetus humain, elle exprime le récepteur. Et ici, vous avez, on a superposé l'image verte et l'image rouge pour vous montrer très bien que, en effet, l'épithélium olfactif et aussi les neurones olfactifs pourraient être infectés par ce virus et peut-être le conduire jusqu'au système nerveux central. Et de manière très intéressante, il y a quelque chose qui est très peu connu, et certains disent qu'il n'existe pas, mais là, on le voit très bien chez l'homme. Cette enzyme ACE2, cette fois-ci, elle est en rouge. Vous voyez, on utilise une diversité de couleurs. Elle est aussi exprimée dans ce qui s'appelle l'organe voméronasal, qui est une structure un peu cousine à l'hôpithélium olfactif. Mais cet organe voméronasal est plutôt fait pour percevoir ce qu'on appelle les phéromones, des choses dont on ne perçoit pas l'odeur forcément, mais qui, chez les animaux, beaucoup et très étudiés chez les animaux, qui perçoit les odeurs sociales, si vous voulez. Et apparemment, chez le fœtus humain, il existe. Et ensuite, il va fusionner avec l'hôpithélium olfactif général. Et pourquoi je vous parle de cet organe-là ? Eh bien, parce que c'est là que vont naître les neurones qui font qu'aujourd'hui, nous sommes tous présents ici, vous pouvez regarder cette présentation, vont naître les neurones qui vont contrôler la fonction de reproduction. Les neurones à générages, sans eux, vous ne pourriez pas vous reproduire, et donc l'espèce humaine et toutes les espèces animales n'existeraient pas. Or, ces neurones à générages, vous voyez ici en vert, vont naître dans cet organe voméronasal et vont migrer de l'organe voméronasal vers le cerveau, à travers le bulbe olfactif. Et ensuite, donc ici, vous avez le trajet de migration en vert de ces neurones à générages, vous voyez, qui vont arriver dans le cerveau. Et ici, si on rend transparent une tête de fœtus humain, on peut suivre le trajet de ces neurones à générages, qui sont assez extraordinaires, car la plupart des neurones dans le système nerveux central naissent dans le cerveau, dans le système nerveux central. Ici, des neurones qui vont être indispensables à la survie de notre espèce, de toutes les espèces de mammifères, ne naissent pas dans le cerveau, mais vont naître dans le nez et vont migrer du nez au cerveau pendant la vie fétale. Et donc, la question, c'est que, voilà, peut-être qu'une infection de l'épithélium olfactif, de l'épithélium voméronasal au cours de la vie fétale ou après la naissance pourrait affecter soit la migration de ces neurones, soit la fonction de ces neurones. Donc, ça, c'est une grande hypothèse, on n'en sait rien. Mais alors, la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que le cerveau pourrait être infecté par ce virus SARS-CoV-2 et donc chez les patients atteints de la maladie de COVID-19 ? Eh bien, oui, vraisemblablement, chez certains patients extrêmement sévères qui sont morts dans le cadre de la cohorte licorne un mois après avoir été testés positifs et parfois, en étant restés en réanimation pendant plusieurs semaines, eh bien, c'est un cas extrêmement grave qui conduit à la mort. On a obtenu deux cerveaux de ces patients adultes et on a pu regarder au niveau du bulbe olfactif de ces patients et on a vu que ces patients expriment au niveau du bulbe olfactif en effet la protéine S du virus, mais aussi, ici, vous pouvez voir en vert des petits points. Donc, le virus, quand il se réplique, il va avoir une forme de double brin d'ARN et ce qu'on peut reconnaître aussi grâce à des anticorps en immunohistochimie. Et donc, là, ces deux immunohistochimies suggèrent qu'en effet, le bulbe olfactif pourrait être ciblé par le virus à certains stades de la maladie. Non seulement le bulbe olfactif, mais aussi une région plus caudale, ici, qui est l'hypothalamus, qui va contrôler toutes les grandes fonctions du vivant, telles que la croissance, le stress, la lactation et la fonction de reproduction, notamment, et région dans laquelle ces neurones dont je vous parlais, qui vont contrôler la fonction de reproduction, vont migrer et agir pour contrôler la fonction de reproduction, justement, à l'âge adulte. Pendant la période post-natale, vous allez arriver à la puberté et puis après, vous êtes capable de vous reproduire et donc vous allez acquérir la fertilité. Tout ceci se passe au niveau de l'hypothalamus et on voit là encore que cet hypothalamus, chez les deux patients que l'on a eus qui avaient des formes extrêmement graves, était en effet contaminés, infectés par ce virus qu'on voit en blanc, ici, la N-protéine et le double strand RNA en vert. Donc, le cerveau, apparemment, peut en effet être infecté et pour revenir aux neurones à générage qui vont contrôler la fonction de reproduction, ça, nous avons été extrêmement surpris parce qu'ils sont très peu nombreux dans le cerveau. Dans le cerveau humain, ils sont quelques milliers et répartis sur plusieurs centimètres. Et vous voyez ici, ces neurones à générage qui vont contrôler la fonction de reproduction en rouge, ils expriment un autre récepteur qui s'appelle la neuropiline 1, ici, en blanc, qui est un autre récepteur qui va faciliter la pénétration du virus. Et on voit qu'on a vu que chez les deux patients décédés de la COVID-19, les neurones à générage dans l'hypothéamuse de ces deux patients étaient en effet infectés par le virus SARS-CoV-2, suggérant que cette infection virale pourrait affecter la fonction des neurones à générage. Et pourquoi c'est important dans ce cadre du FHU, mille premiers jours de vie ? Parce que vous savez qu'à la naissance, les neurones à générage sont arrivés à leur destination, mais les bébés vont subir une maturation sexuelle qui va s'étendre sur plusieurs étapes. Et la première étape de cette maturation sexuelle va être la mini-puberté qui va survenir un mois après la naissance. Et cette mini-puberté va consister en la première activation par ces neurones à générage de nos gonades et qui va permettre de sécréter des hormones stéroïdes telles que les oestrogènes et la testostérone. Et ça, ça va être un signal de maturation non seulement pour le système qui va contrôler la fonction de reproduction à l'âge adulte, mais aussi pour tout le cerveau. Et donc, une altération de cette mini-puberté pourrait prédisposer les enfants à différents maux plus tard dans la vie. Rien n'est sûr, mais c'est une hypothèse que nous souhaitons, quelque chose que nous souhaitons explorer plus à l'avenir. Et pourquoi cela ? Parce que, comme je vous ai dit, comme vous le savez, la COVID-19 va causer une anosmie, une perte d'odorat, les gens n'ont plus pas... Une agueusie, aussi une perte de goût. Et il y a une maladie chez l'homme qui est extrêmement rare, qui est une maladie génétique, qui va associer un hypogonadisme, un hypogonadotrope et une anosmie, c'est-à-dire une incapacité des neurones à générage à fonctionner correctement, et une perte d'odorat. Et ce syndrome, c'est le syndrome de Kalman de Morsier. Et donc, voilà, il y a peut-être un lien entre l'anosmie et peut-être une altération du système neuronal qui va contrôler la fonction de reproduction. Et je reviendrai avec vous après l'exposé de Jean-Louis sur l'étude qu'on va pouvoir lancer grâce à la présence de ce FHU et donc qui sera lancé par Laurent Storm ici même au CHU de Lille et à Jeanne-de-Flandre pour savoir quel sera le devenir des enfants qui auront été infectés par le SARS-CoV-2 et qui auront développé très certainement des formes très mineures de la COVID-19. Mais voir chez ces enfants qui auront été infectés quel est leur devenir au niveau de la mini-puberté, l'attachement mère-enfant, etc. Donc ici, pour vous résumer ce dont je vous ai parlé ici dans cette première partie, c'est que en fait le virus, sa principale porte d'entrée est l'épithélium olfactif et ensuite il va aller agir bien sûr au niveau des poumons où il va exercer ses effets très délétères. Mais aussi chez certains patients il est possible que ce virus réussisse à pénétrer dans le cerveau via ces neurones olfactifs qui vont être connectés au bulbe olfactif et après progresser éventuellement vers l'hypothalamus soit à travers les neurones ingénaires qui vont former un continuum entre le bulbe olfactif et l'hypothalamus mais aussi peut-être directement au niveau de l'hypothalamus lui-même où vous avez des vaisseaux assez spéciaux des vaisseaux qui ont des trous des vaisseaux fenêtrés qui laissent passer des macromolécules et donc ce virus pourrait aussi s'échapper par ici où les neurones à génération se projettent aussi et ainsi la propagation du virus dans le cerveau pourrait se produire via un transport du virus entre le sang et le liquide céphalo-rachidien qui baigne notre cerveau mais aussi peut-être par la capture par certains neurones de ce virus comme les neurones à génération et peut-être d'autres voilà je vais laisser la parole à Jean-Louis merci Vincent merci Vincent merci Vincent pour cette présentation et je vais poursuivre sur cette question des effets du Covid-19 alors on vous fait faire un exercice on avait voulu justement montrer que le contexte de la FHU était un contexte propice aux échanges et donc on a voulu à travers cette question montrer qu'on pouvait aller des neurosciences fondamentales au SHS alors je poursuis sur également des questions trois questions aussi liées à cet effet de la Covid-19 sur le développement du lien par enfant une première question où je vais faire le lien avec la question de l'olfaction et du rôle de l'olfaction dans le développement du lien mère-enfant la question sur l'effet du stress on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais là encore quels effets peuvent-ils avoir sur la construction du lien et puis un petit clin d'œil sur nos masques et sur l'effet aussi que le masque pourra avoir sur la construction du lien alors le premier élément je vous ramène juste cette question qui a été étudiée par des collègues voisins à l'université de Mons sur 417 patients atteints du Covid-19 on voit bien que cette anosmie est très présente 86% des patients infectés vont présenter un trouble de l'odorat et puis de façon assez surprenante cette anosmie touche préférentiellement les femmes alors cette question de l'odorat on a étudié bon nombre de réponses sensorielles sur la construction du lien mère-bébé notamment l'audition et la vision et on a aussi des données intéressantes sur la question de l'odorat alors on sait que des nouveaux-nés sont capables d'identifier très vite très tôt leur mère à partir de leur odeur et on sait qu'il y a deux odeurs qui sont particulièrement intéressantes l'odeur du sein et l'odeur paraxillaire donc de la région des aisselles alors je vous ai amené une étude qui est un standard c'est une étude de vendredi porteur ce sont des nouveaux-nés donc tout petits 36 heures à 80 heures et on leur présente c'est le graphique à droite on leur présente un coton avec l'odeur du sein ou d'autres types d'odeurs auxquelles ils peuvent être confrontés et puis vous voyez on ne voit pas très bien sur la photo il y a une barrette et puis on voit la distance qu'ils sont capables de produire et ce qu'on voit sur le graphique c'est qu'effectivement on les voit se déplacer en haut les losanges en noir on les voit se déplacer et on le voit à partir de 60 secondes on voit un mouvement chez le bébé on voit bien qu'on a ces deux signatures donc cette signature olfactive qui est plutôt spécifique de la région paraxillaire pour identifier et reconnaître la mère un partenaire privilégié en tout cas et une signature olfactive plutôt autour de la région du sein pour servir de guide à l'alimentation mais c'est un processus qui est à double sens si le bébé reconnaît l'odeur de sa mère effectivement les mères aussi apprennent à reconnaître l'odeur de leur bébé et je vais insister sur cette question d'un apprentissage parce qu'elles vont aussi apprendre à reconnaître cette odeur j'ai présenté une étude ici c'est une étude ancienne de collègues de l'université de Bourgogne Benoît Chal a montré tout un ensemble de très belles choses sur ces reconnaissances ici dans la figure le graphique donc en haut les petits points noirs ce sont les réponses et les bonnes réponses des mères lorsqu'elles doivent reconnaître un pyjama imbibé de l'odeur de leur bébé ou le pyjama de l'odeur d'autres bébés ce qu'on voit c'est que elles répondent assez bien elles reconnaissent assez bien l'odeur spécifique de leur propre bébé et ce qui est intéressant c'est qu'on voit sur l'axe horizontal que cette reconnaissance se met en place autour de 3 jours donc à partir de 3 jours on voit cette réponse olfactive se mettre en place je continue sur l'idée que l'odeur est sans doute un bon catalyseur pour les mécanismes de construction du lien et alors j'insiste sur le fait qu'on a parfois l'idée que ce lien ne pourrait être produit uniquement par les mères alors cette étude pardon je vais vite cette étude a porté sur des mères c'est en gris sur l'histogramme qui venait d'avoir un bébé et puis des mères qui n'ont pas d'enfant et on leur demande on leur présente là encore des odeurs du corps d'un nouveau-né et puis on évalue l'aspect plaisant l'intensité de ces signaux olfactifs la familiarité de ces signaux et ce qu'on constate en fait c'est que finalement on n'a pas de différence entre des mères qui viennent d'avoir leur bébé ou d'autres femmes on a la même chose quand on fait de l'imagerie et qu'on regarde les réponses au niveau d'une région en particulier du système de récompense pour aller vite et ce qu'on constate là encore c'est que ces signaux olfactifs activent les mêmes circuits de la récompense chez les deux groupes de femmes alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que sans doute on a là déjà un signal intéressant qui va pouvoir être renforcé pour toutes les femmes en réalité mais on a quand même une signature particulière pour les femmes qui viennent d'avoir un bébé c'est une signature au niveau thalamique et l'idée qu'il y a ici c'est qu'au niveau thalamique on a en fait une sorte d'interface sensorielle où l'ensemble des signaux sensoriels vont être traités j'ai posé la question effectivement de l'importance de l'odorat dans la construction du lien et la question qu'il y a derrière c'est est-ce que finalement s'il y a une perturbation de l'odorat notamment lié à la Covid-19 est-ce qu'on va observer des perturbations alors il y a une étude très intéressante d'une équipe allemande publiée l'année dernière qui a comparé des groupes de mères avec des difficultés de relation avec leur bébé et à qui on a présenté des odeurs aussi comme tout à l'heure avec des pivamas avec l'odeur de leur propre bébé ou non alors en vert c'est les groupes de mères qui n'ont pas de difficultés dans le lien qui ont été évalués par plein d'outils je vous raconterai si vous voulez et puis des mères avec des troubles du lien qui sont en rouge ce qu'on constate c'est que chez les mères qui n'ont pas de troubles quand on leur présente donc des odeurs de leur propre bébé on retrouve la préférence dont j'ai parlé tout à l'heure elles vont reconnaître préférentiellement cette odeur en revanche sur le groupe des mères qui ont des difficultés en rouge on n'a pas cette préférence on retrouve ce décalage également sur l'envie de répéter cette situation et de revivre la situation liée à l'odeur du bébé l'idée ici c'est que finalement on a sans doute un lien entre la préférence de l'odeur de son propre bébé et puis une mesure de la difficulté ou de la dégradation du lien mère-enfant alors je poursuis avec ma deuxième question sur la question du stress alors ça a été assez décrit tout à l'heure on sait clairement que la situation de la Covid-19 est une situation de stress on a des études qui sont sorties en début d'année pour montrer que la cible de stress est importante au niveau familial et en particulier pour les futurs parents et leurs enfants à naître dès 10 jours de confinement en plus on voit apparaître des troubles anxieux des troubles de l'humeur jusqu'à des situations de stress post-traumatique on a systématiquement des manifestations psychologiques et comportementales autour de la détresse avec des comportements à risque pour la santé un isolement et puis quand on regarde spécifiquement les femmes enceintes on a vraiment des effets spécifiques le nombre de femmes enceintes anxieuses et stressées a triplé depuis le début de la pandémie alors le stress précoce là encore vous êtes habitués vous connaissez tout ça je dis juste qu'on voit bien qu'on a deux cibles différentes on a vraiment des réponses physiologiques avec cette réponse au stress le stress dépassé dont on a parlé au cours de la présentation précédente avec modification de cet axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien et des effets prénataux et puis des effets effectivement après la naissance du bébé et puis des effets comportementaux des effets au niveau de la façon d'être en contact avec son enfant au niveau du soin du caregiving des perturbations au niveau de la synchronie c'est-à-dire la co-régulation comportementale et physiologique des deux partenaires et puis la construction du lien d'attachement je fais un petit focus sur la question de la synchronie qui pour nous est une question importante parce qu'elle constitue une base de la co-régulation des états internes du bébé c'est-à-dire que le bébé va apprendre à partir de cette synchronie avec son partenaire principal la mère par exemple à interpréter une série un ensemble de situations alors la synchronie je vous la présente ici facilement on la comprend si je suis l'ensemble des mouvements faciaux de la mère et du bébé je vais voir apparaître des situations vous voyez dans l'image à gauche on a une belle synchronie autour du sourire et puis une désynchronisation sur la deuxième série d'images ce qui est intéressant c'est que cette synchronie on l'observe sur le plan comportemental je vous en parlais tout à l'heure on voit des synchronies comportementales je vais me mettre en mouvement de la même façon au niveau du comportement de la mère et du bébé mais on a aussi une synchronie physiologique il y a tout un ensemble de données qui montrent que par exemple ici c'est du battement cardiaque le rythme cardiaque de la mère et du bébé vont évoluer ensemble en fonction des situations de stress de jeu auxquelles ils vont être amenés à partager cette synchronie cette synchronie mère bébé j'aime bien cet article publié l'année dernière dans Nature Communication parce que c'est une étude longitudinale sur la synchronie alors les chercheurs ont enregistré des interactions ils ont filmé et ils ont produit une analyse comportementale fine des interactions chez l'enfant ici il a entre 2 et 3 ans et puis on a le même enfant entre 9 et 10 ans et puis on en fait de l'imagerie chez ces enfants mais maintenant devenus pré-ados à 12 ans en moyenne et ce qu'on montre quand on mesure alors dans une tâche spécifique c'est une tâche d'empathie donc on mesure ses compétences émotionnelles chez l'adolescent et les régions cérébrales qui s'activent quand on lui fait traiter ses signaux d'empathie et ce qu'on voit c'est qu'on a un lien entre les événements de vie précoces et les événements de vie traumatiques vécus par l'enfant et sa famille qui sont en fait médiatisés par la qualité de la synchronie donc le lien entre ma capacité à répondre au niveau empathique mes compétences socio-émotionnelles en fait sont médiatisés par la qualité de la synchronie à la fois à 2-3 ans ici et à 9-10 ans alors cette synchronie par exemple on la retrouve c'est des études où ici on a mesuré une synchronie sur le signal électrophysiologique de la maman et du bébé et ce qu'on montre c'est qu'on observe une désynchronisation du signal EEG en fonction du stress parental alors ici à Lille on a continué à étudier cette synchronie et un des facteurs importants pour nous c'est il y a un petit décalage ici je suis désolé c'est la capacité à réguler ces états émotionnels chez la maman et donc ces compétences émotionnelles pour nous sont un bon éducateur de la qualité de la synchronie que la maman va produire avec son bébé ce qu'on montre ici sur 80 diades mère bébé pour lesquelles on a analysé sa chronie comportementale et bien que ce lien existe mais il est médiatisé par le niveau d'anxiété maternelle ça nous amène à un projet que nous avons co-construit avec l'équipe de Psycho le laboratoire Scalab à l'université de Lille et puis l'équipe de Laurent alors on a baptisé ce programme un programme protective et l'idée c'est de pouvoir justement entraîner les capacités de régulation émotionnelle chez les mères alors on se base sur un programme qu'on a testé par ailleurs qu'on a adapté ce programme il s'appelle l'affect regulation training il est développé par une équipe allemande et il vise à tester entraîner en fait ses compétences émotionnelles chez la maman et l'idée du programme c'est donc de reprendre alors ça rejoint des éléments qui ont été exposés juste avant la présentation précédente mais donc tout un ensemble de modules d'entraînement qu'on pourrait en fait proposer en direct si les mamans peuvent se déplacer mais aussi d'adapter ce programme en ligne et d'aller cibler tout particulièrement les mères les plus vulnérables avec des niveaux d'anxiété élevés je termine juste avec un clin d'œil sur la situation actuelle et puis on est tous masqués donc c'est d'actualité juste un rappel on a beaucoup parlé d'émotion je vous ai parlé du développement de ses capacités émotionnelles alors on travaille là-dessus mais juste pour vous dire qu'une émotion c'est bien un processus d'évaluation souvent on a un peu cette idée qu'on a des programmes innés de reconnaissance des émotions alors c'est bien on a des programmes innés c'est vrai mais pas que en fait une émotion c'est un processus d'évaluation vous voyez si je vous présente ce magnifique cobra ce qui est important c'est cette composante d'évaluation c'est comment je vais intégrer ce signal et comprendre la nature et l'effet de ce signal et donc ça va déclencher un ensemble de composantes d'expressions langagères le sentiment subjectif que j'ai de tendance à l'action je vais mettre à fuir par exemple si je vois et puis tout un ensemble de réponses physiologiques qui sont associées à ce signal émotionnel alors notre bébé lui il est super rapide en fait pour imiter les situations les signaux émotionnels il est capable d'imiter au bout de deux semaines des signaux émotionnels et des mouvements des mains et puis je vous ai amené cette étude parce que je pense qu'elle est aussi très intéressante pour voir que c'est un processus qui se construit ici ce sont des bébés entre 5 et 12 mois on les a suivis et c'est une étude en eye tracking on fait de l'exploration visuelle c'est à dire qu'on va mesurer là où le bébé porte son regard et il a des images qu'il connaît bien c'est les images des mamans en fait et puis on va regarder des régions d'intérêt le front autour de la bouche ce qu'on observe c'est que dès 5 mois en fait si on regarde le graphique le bébé est capable de discriminer des visages de joie de colère ou de peur et il a une préférence même il va passer du temps à aller chercher l'information autour de la peur par exemple et que cette réponse là elle se stabilise elle s'améliore entre 5 et 12 mois et puis résultat aussi intéressant c'est que on voit progressivement un intérêt pour la région des yeux et puis plus il se développe et plus il va aller chercher des informations au niveau de la région de la bouche alors qu'est-ce qui se passe quand on est masqué comme ici et bien il y a une étude récente qui est sortie cette année où on vous présente cette fois-ci des images sur les 6 fameuses émotions de base et puis je vous présente les mêmes images mais cette fois-ci masquées alors les résultats sont vraiment intéressants parce que déjà ils montrent que pour des émotions de base en particulier pour la colère le dégoût la tristesse et la joie et bien effectivement vous vous trompez plus lorsque vous avez un masque mais ce qui est intéressant aussi c'est que globalement on observe une baisse de la confiance au niveau de la qualité de l'évaluation qu'on produit et on a aussi une baisse de confiance également pour les situations neutres donc même lorsque je ne ne produis pas une expression faciale émotionnelle on a cette baisse de confiance de confiance et puis on est dans une situation où on va avoir des petits qu'on va accompagner et je veux juste finir sur cette question de la construction de l'importance du message émotionnel qu'on va donner dans l'interaction avec le bébé alors je pense que plein d'entre vous sont habitués à ce genre de modèle mais je le rappelle dans notre jargon on appelle ça l'affect mirroring ou la fonction réflexive je prends l'idée que si mon enfant se met à pleurer et bien il va m'envoyer un signal et puis moi je suis donc le pourvoyeur de soins ça va résonner chez moi par rapport à mes expériences personnelles autour de ce message émotionnel ça va avoir une réflexion un miroir sur ce qu'il m'envoie comme message et puis je vais exprimer quelque chose à propos de ce message et donc par exemple je vais me mettre à lui dire ah mon bébé tu as eu peur et donc je suis en train de construire avec lui parce que ma réponse est contingente c'est à dire qu'elle est immédiate à la situation et bien je vais lui amener une représentation de l'état interne qu'est-ce que ça fait ça fait que je permets le développement d'une sorte de bibliothèque d'une organisation symbolique en fait de ces états internes et ces états émotionnels et qu'est-ce qui se passe si j'ai moins de signaux avec le masque et bien je vais sans doute ralentir l'effet de cet affect mirroring et donc de la construction des états émotionnels je m'arrête et juste pour finir donc pour étudier vraiment l'effet de la COVID-19 sur le développement de l'enfant donc Laurent va développer un projet qui est un peu une spin-off d'un projet qui est géré aussi par le site de Lille financé par l'Europe qui s'intéresse au rôle de la prématurité et là cette fois-ci ça ne va pas être la prématurité mais le fait que l'enfant soit testé positif pour la COVID-19 sur l'apparition de cette mini-puberté dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est la première activation du fonctionnement des neurones à générage dans le cerveau sur le développement futur de l'individu donc sur cette intensité de la mini-puberté et savoir si ça va être associé ou non s'il y a des altérations de cette mini-puberté comment elles vont être impactées d'autres maladies d'autres comorbidités et aussi savoir si par exemple le traitement que l'on a émis comme un traitement hypothétique que l'on a proposé dans ce financement européen le monoxyde d'azote qui est un facteur qui peut être donné par inhalation ou aux enfants va permettre sûrement de contrôler l'amplitude de cette mini-puberté et donc si on voit que la mini-puberté est altérée par exemple chez les petits patients COVID-19 on peut essayer de la corriger pour essayer que ça n'entraîne pas d'effets néfastes à long terme et voilà donc je voulais juste vous parler de ceci mais aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé et je ne sais pas justement c'est la première question peut-être à Jean-Louis c'est très intéressant parce que Jean-Louis a parlé des ordeurs corporelles donc parce que l'anosmie du COVID-19 c'est plutôt est-ce que je sens l'odeur du café ou du chocolat mais les ordeurs corporelles vous ne les sentez pas enfin il n'y a que la maman qui va sentir l'odeur du bébé la bébé qui va sentir l'odeur de la maman et donc ce sont ces phéromones des odeurs non facilement perceptibles par quelqu'un d'autre que la personne qui établit cette relation très proche et donc savoir si est-ce que les mamans ou les enfants qui sont atteints par le COVID-19 sont toujours capables de reconnaître leur enfant ou l'enfant reconnaître leur maman ça c'est vraiment quelque chose de clé et je ne pense pas que ce soit connu question non en tout cas non absolument pas et donc là peut-être c'est quelque chose qui peut-être dans un amendement on a prévu de regarder les odeurs mais peut-être que là parmi les odeurs on a plutôt pensé à des odeurs de vanille ou ou des odeurs qui sont plutôt attirantes ou mais là peut-être que ce serait bien de faire le test du pyjama enfin le test du tissu frotté sur le sein de la maman et voir si le bébé va vers lui c'est ça à quoi ça sert ce type de conférence c'est vraiment fantastique je souris sous mon masque parce que vous voyez là l'exemple de quand on met deux chercheurs de grande qualité ensemble ça leur donne des nouvelles idées des nouveaux projets de recherche effectivement c'est des choses qu'on va pouvoir construire ensemble et c'est l'intérêt effectivement du FHU de faire travailler les collègues ensemble non là je ne vois pas donc on va merci merci à vous deux pour cette présentation remarquable des bases fondamentales à la fois biologiques et sciences humaines sur le sur le Covid on fait ton etalon ensuite 1 2 2 3 2 4